Bonjour, je m'appelle Richard Lavallée, je suis cordonnier depuis 2005. On est dans la cordonnerie qu'on a achetée, c'est la plus vieille cordonnerie à Sherbrooke située à même place depuis 1949 qu'elle est là. Plus petit commerce dans le fond de la ville de Sherbrooke, c'est 1000 commerces. On a 12-24 la cordonnerie. Quand j'étais jeune, j'allais avec ses cordonniers avec mon père et je les voyais travailler, je les voyais fesser, c'est quelque chose qui m'intriguait. J'ai rentré ici. Première affaire, j'ai dit au monsieur quand il est venu me voir, il a dit ce qu'on peut faire pour toi. J'ai demandé, je dois vendre. Il m'a regardé tout drôle avant de dire oui, une bonne question. Il m'a dit oui, on pourrait toujours vendre. Là, c'est la partie de même et je suis venu le voir quelques fois et à partir de là, j'ai décidé d'acheter. Il fallait que le monsieur reste avec moi pour me montrer le job parce que là, j'avais jamais rien fait. Tu sais, t'es assis là, là, sur le bord. Tu regardes ça fait, ça te l'air facile, facile. Mais le faire, c'est doux. Tu sais, je veux dire, il faut mettre tes talons égales. Il y a bien des affaires qui se font. Puis il y a d'une job à l'autre, des talons, des fois, tes manches, c'est pas la même affaire entre autres. Chaque job n'est pas pareil. Chaque job n'est pas pareil. Le métier de cordonnier, ça va être de réparer les souliers et les bottes. C'est d'autant plus que j'ai une couturière, ma femme qui m'aide. Ça fait qu'on fait de la couture, on fait des bottes pantalons, on fait des réparations de fermoirs de manteau. Je savais qu'elle était connue, mais je ne pensais pas qu'elle était connue de même. Puis je te le dis, c'est vraiment un bon commerce. Moi-même, j'ai été surpris, je ne m'attendais pas à ça. Puis de bouche en oreille, en tout cas, il y a tout le temps, beaucoup de monde ici qui viennent ici. Puis ça en parle, puis ça en parle. J'ai du monde de 80 ans qui vient de me voir. Quand je te venais, puis j'étais jeune, c'était quasiment comme ça encore. Il n'y a pas grand changement qu'il dit. Je rentre ici, on est de bonne humeur, tu sais, hein, Manon? C'est sûr qu'aujourd'hui, les matériaux ne sont pas extra. Je veux dire, les bons souliers qu'on a, je dirais, c'est les méfistos. Les méfistos, ça, c'est sûr, tu vas payer ça 300-400 piastres, mais c'est des souliers qui t'offrent. Si tu as une cordonnerie qui est propre, puis c'est tes perles, là, c'est parce que tu n'as pas d'ouvrage. Quand tu as de l'ouvrage, c'est en envers. Ce n'est pas parce qu'on veut que ça soit en envers. On n'a pas le choix. Comme ici, c'est plein, plein, ça déborde. Je ne peux pas mettre plus que ça parce que je n'ai pas le droit de grandir ici. C'est un droit acquis de même. Le jour que je veux grandir, il faut que je déménage. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, j'aime mieux l'avoir petit, plein que grand, vide. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Les gens qui viennent ici, souvent, ils nous disent, moi, t'as-tu que c'est le fun d'en venir ici? On a un sourire. Oui, c'est ça. On a un sourire, puis, je ne sais pas, on pompe, on est content, ou, tu sais, là, je ne sais pas, on est comme ça, là. Moi, je n'ai pas mon dit, je veux servir le monde comme j'aimerais te servir. Pas avec une... Tu comprends? Mon sourire, ça va bien. C'est le fun, ça. Il faut que tu me restes là-dedans, là. Wow. Wow. C'est bien, ailleurs. C'est le fun, c'est le fun.